Et re tout le monde en se retrouve pour l'épisode 14 avec l'intonation de ma voix Ah enfin Bon J'avais foiré 3 heures de visio... d'animation Donc on était rendu là Donc en gros Du coup On a vécu plein de choses pendant ces 3 épisodes Où vous avez pas entendu mes commentations Je suis pas saisi comme ça, bref Donc Ouais Oui d'ailleurs Oui on a Je sais plus ce qu'on a fait Oui on a été à la roue avec Kelly On a buté au NML On est revenu au théâtre Tabby a mis le balle dans la tête de Jess Super Après Tommy était dans le mal Ellie aussi Bah là on est remonté dans le flashback de Abby Et en fait on joue Un peu près en même temps que Quand on jouait avec Ellie Et là à mon avis du coup ce que je me disais C'est quand on va aller à la roue On va voir Owen et Mell qui sont morts Tués par Ellie Donc voilà Aussi on a vécu un truc hyper important On a recroisé un flashback où elle était plus jeune Dabby Et en fait on jouait son père Et son père c'était le médecin qui opérait Ellie Que Joel a buté D'où le fait qu'Abby l'a buté Joel Donc voilà Ça s'explique maintenant Et que ce père d'habit Parlait avec Marlène Et que Marlène au début n'était pas très chaude Pour buter Ellie Donc c'était pas une si grosse Pouto que ça D'accord Donc là on est à jour Aussi là on était avec un moine et une chinoise là Pendant Une certaine scène Scène qui était une des premières scènes dévoilées de The Last of Us 2 D'une bonne annonce Donc voilà on a vécu cette scène Et c'était très beau C'est vraiment un film Magnifique Mais en fait c'est du coup C'est là qu'on comprend On se disait Bah c'est qui cette personne dans la bonne annonce Bah en fait c'est la méchante Et tu le sais même pas mec Elle va te casser le burne Mais bon Le truc c'est que Est-ce qu'ils vont avoir un lien avec elle et Ellie Parce que Les deux ont perdu comme un père Enfin Une c'est un vrai père Et l'autre c'est comme si c'était un père Là techniquement elles sont quitte Mais bon Et voilà quoi On va améliorer ça Bah moi ça me fait plaisir en fait de reprendre ma voix Parce que franchement quand je montais la vidéo sans le son Ah je me faisais chier Clairement J'entendais rien Et Je trouve ça rajoute un truc en plus Même si j'aime pas trop Exprimer Mais je trouve ça apporte quand même un truc en plus Les animations entre Par exemple ces scènes là Où genre on fait rien Elle parle pas Ouais ça anime la vidéo je trouve C'était un certain manque Donc voilà Alors ça c'est tout pour les flingues Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Donc à mon avis Ouais elle va croiser Owen et Mel Puis on va retourner dans le passé On va voir ce qu'il s'est plus passé avec Owen je pense Parce qu'on a eu la fameuse scène érotique un peu C'est avec elle et Owen On a dit Owen c'était un charreau Il a dû tromper Mel et Owen en même temps Le mec Il est tout niqué Ouais ça se sentait ça Les spots comme ça C'est sûr Bande sur Naka Oh Ah c'est une machinelle Donc eux c'est des niveaux 2 Ils vont devenir claquaires Mais Ils sont encore un peu rôdeur Ah bah c'est grand ici Il reste 2 Ah ouais par contre est-ce que j'ai des sœurs Ouais j'en ai 3 c'est nif Il y en a un là Ah tu les entends Mais tu les vois pas Bah Il est bruit chelou Euh Ouais Ah ce bruit Oh La violence Player S2 du coup Imagine t'as une horde de claqueurs Oh le bruit que ça doit faire Oh la la Oh Lui fait chier Lui Lui va m'emmerder Ok Ok c'est good Et ouais mec Crac moi ce coup là Et lui il vient que maintenant Ah bah c'est un scar Ils ont blifié Donc lui et puis l'autre On bougne sa race C'est terminé Donc toi Ah la la Tac Donc on est à l'épisode 14 Donc euh Est-ce que ça va être terminé Dans pas longtemps Ou alors il y a une répercussion Qui va faire durer le jeu un peu plus longtemps Ça Je ne sais pas Alors ça c'est un peu chiant Oh bah aller pas loin Euh Ouais on peut s'améliorer Ouais nickel Respiration On s'en fout Bien Ennemi Dépasser au plus vite On t'en a un autre Euh Moi c'est la confession On s'en fout Déplacement à terre Permet de ramper plus rapidement Maintenez Euh Ouais je vais mettre ça Tiens Je pense qu'on est bon Encore un petit coup Euh Bon il y a un camion de poubelle à côté de chez moi C'est un peu gavant Je vais le frapper Un coup il passe pas et un coup il passe Oh là Oh là Oh là Oh là Oh non J'espère que la scène Non c'est bon Ça passe Ça passe J'attends encore cette scène Où dans l'eau On va se faire choper Brusquement Par Un bison Histoire de faire un petit screamer Dans ce domaine Euh Ok Hum Là On peut monter non ? Non on peut pas Genre on est obligé de nager Bon nager C'est là où je sens la couille Même pas Je me doute Oh J'ai vu ça Ça j'ai vu T'inquiète pas J'ai vu Euh Yes Oui Nanani nanana On a compris Oh des balles Du coup on en a eu 16 d'un coup Ça sera amélioré Confession de cartouche Ouais on va voir De toute façon On a que ça à faire Oh la Des gros Des grands espaces comme ça Sans la merde On peut aller là de toute façon Euh À la haut Comme le dessin animé J'ai oublié de mettre le chrono pour savoir le temps que j'ai de vidéo Mais bon On recommence à faire des mauvaises habitudes Parce que je suis débile Clairement Je suis poste de faire 10 minutes Un quart d'oeuf Tu vois Oh Ouais Oh Oh Ah Pas ouf Je peux t'avoir comme ça tout de suite On retourne en bas Si on peut tester la balette Oh merde Je crois qu'il fallait attendre longtemps Comme avec l'arc Mais bon C'est pas le cas Il peut être récupéré fréquemment Bah tant mieux Je te cache pas que le flingue m'attire plus Mais C'est pas mal aussi Il est discrétion Maintenant Je ne vais pas C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal pour la clorraine Je ne sais pas Euh ouais Un nounours D'accord, rien trop fait là Y'a un truc là non ? Euh... Où est-ce qu'il faut y aller ? Ah ! J'ai pas fait gaffe non ? Oh la cette obscurité Qui met la pression Putain on voit rien Mettre un coup de lumière là dedans Est-ce que c'est que je vais faire gaffe à pas courir comme un bourrin ? Ah bon ? Si y'a des zombies pas loin On va foutre la merde On a plus là ? Ouais donc on est devant le bateau maintenant ? Un petit truc à fouiller ? Non ? Ok Ouh la roue elle est à côté Ouh la 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 Faut sauter ? Moi j'y vais hein Oh faut pas sauter Fais chier Fais patate Chuuut Ah ! Faut aller encore en haut Ah Encore du monde Encore du monde Oh ! Excusez-moi Excusez-moi On se retrouve euh Juste après une petite coupure Non creux Donc je faisais une coupure parce qu'on m'avait invité Sori Ah y'a plus de sereins Moi je veux des sereins Y'a pas... y'a pas des bas ? Y'a pas des bas Ah ça fait deux sereins en même temps Oh ! Oh y'a un puant Ah ! Ah bah non... Ah bah non Ouh j'lui avant Oh j'lui juste avant C'est bon ça Faut alors Tu le puant du coup on va le mettre de côté Je crois C'est pas à faire Attendez 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 Attendezosconde ma gueule Il me faut faire Ça part, ça part. On est à côté de la roue, ça m'énerve, je vais y aller tout de suite. Heureusement qu'ils sont débiles un peu. Du coup, le puant, il va puer de son côté. Il y en a encore un. Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Tu ne me vois, tu ne me vois plus. Tu ne me vois, tu ne me vois plus. Il y a un code. Il y a un code à faire. Alors juste 100%. Écoute bien, 100% vers le puant. Voilà, au hasard. Donc c'est quoi ? Ce qu'on va faire, c'est que nous, on s'en balèque. Je n'ai plus de balle de pompe, ça fait yèche. 100% c'est vers le puant de toute façon. Il n'y a pas débat. Merde. Attends. On se calme, on se calme de zone. Ah voilà, ça va être là. C'est obligé. Ah tu vois, j'aurais dû le buter avant. C'était obligé. Parce que du coup, il est réveillé, je suppose. Lire 0, 2, 10, 13. Ah merde, c'est des dates. Il n'y a pas de truc, non. Ah attends, on peut retourner, ça se trouve. Il faut qu'on peut retourner. Non, même pas. Bah écoute. J'aimerais bien autre chose alors. Un truc intéressant. Il y a un truc là ? Non ? Ah voilà. Ah c'est pas là que vous y allez. What ? Ouais mais du coup, attends, s'il n'y a pas d'indice, je ne sais pas moi. Ce serait des codes ou pas les dates ? Je ne sais pas du tout. On peut retourner là-bas ou pas ? Ah non, on ne peut même pas. Donc il y a Nick. Il n'y a pas de fight et il y a Nick Koff. Donc c'est parfait. Bon, tu montes ou tu descends ? Tu montes, je préférais. D'accord, c'était parfait. Magnifique. Ressayer quoi ? Wow, quelle déviance. Oh là. Petit truc, fouillé. C'est que des trucs où j'ai déjà en fait. Donc c'est un peu chiant. Oh la roue. Oh la roue. Oh putain, c'est le bâtiment. Je vais de la what dans le bâtiment. Bah... Pousse ton corps. Nickel. Ah oui, puis il y a eu un bug chelou quand Ellie mettait le flingue sur Owen. Tu ne voyais plus le bout du canon. C'est très bizarre. Au moment où le flingue il volait, tu fais ok. C'était un bug chelou. Dommage. Je ne sais pas si ça le fait chez tout le monde, mais moi ça l'a fait. Ah c'est comme un bug qu'il y a sur The Last of Us 1. C'est au début quand Joel et sa pote là, la grande, ils vont voir un mec pour récupérer leurs armes avant de partir de leur petite ville. En fait, à un moment, tu as un des méchants qui parle et en fait la voix est décalée. Et en fait, j'avais joué sur PS3 et quand j'ai repris le jeu sur PS4 en remasterisé, il y avait toujours le bug. Donc en fait, ça doit être un bug du jeu. Je ne sais pas si ça le fait qu'à moi comme par hasard dans deux jeux différents. Ou alors, c'est vraiment un bug du jeu, quoi. C'est dans le jeu, il n'y a pas à chier. A voir. Je vous acconce des petits bugs qui cassent un peu le côté parfait du jeu. Moi aussi, je sais qu'il est là, mais il est là sans être là. Je ne te spoil pas, mais tu vas chier. Est-ce qu'elle va entendre les coups de feu ? Soit elle va entendre les coups de feu, ça va l'exciter. On va l'exciter dans... Voilà, on se calme. Elle va passer de maso, j'espère, un peu. Elle est déjà assez badass comme ça. Fermez. Ça, c'est la base. Si on m'en fout, j'ai un truc. Déplacé. Oh, ça sent l'électricité. Bon. C'est quoi par terre ? Il n'y a pas un truc à faire là-haut ? Non, attends, attends. Il y a un truc à faire. Ouais, voilà. J'aurais bien passé par la fenêtre, mais tu vois, ça serait trop court, je pense. Je pense que c'est mieux de passer par là-haut. Voilà. Voilà. Je pense que c'est ça. Sinon, ça me fait yèche. Oh non. Oh, j'ai une autre idée. Enfin, de toute façon, je crois que j'ai fait la mauvaise chose. Comme d'hab. Repasse ma carte. Là, il faut mettre ça là-bas. Pef. Comme ça, elle descend au mur. Yes. Yes. T'es ma. T'es ma, ce talent. Pour un cerveau ou pour ça ? Est-ce qu'il y a besoin de la corde ? Tu penses ? Non, de toute façon, ça passe pas en vrai. Bon, il y a les mollo. Il y a pas besoin en vrai, je pense. Bof, je crois qu'il s'en branle. Vu qu'il est mort. Oh. Je t'ai spoilé. Mais pas sa vie. Ah, parce qu'elle avait accouché, l'autre. Non. Ah, c'est vrai, il y a un accouchement entre deux. Mais t'imagines, genre, elle tombe une année avec le gosse de Mel et de Gwen. Alors qu'Elly viendrait de buter ses parents, du coup. Eh, Owen. Je crois que le but de ce jeu, enfin, du deux, là, c'est de nous faire comprendre que Joël et Ellie ne sont pas forcément des personnes bien. Mais si elle est perso principale, enfin, principaux. Parce qu'en vrai, Joël, il bute le père d'une petite fille. Bon, pour la raison qu'on peut comprendre. Mais là, Ellie, elle bute deux parents, du coup. C'est chaud. Oh là, c'est pas loin, là. Putain, si on croise Owen et Mel allongé par terre, et qu'en même temps qu'elle soit choquée, t'as un cri de bébé. Oh là, 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 ça va se comprendre, la haine, là. Je crois qu'il y a des choix de fin. Je suis pas sûr. Je me suis encore fait spoiler en regardant une miniature. Pourquoi les choix, ces choix-là, à la fin, enfin. J'ai eu un truc comme ça. Parce que c'est chaud, hein, de pas se faire spoiler quand t'es dans un jeu, en plein dans l'actu. T'as que des vidéos de ça, pratiquement. Ah, faut carrément ressortir et puis rentrer plus tard. Ah, est-ce qu'il faut aller dans le bateau pour avoir le flashback où il y a la scène ? Ouais, tu vois. Owen ? Oui, t'as la scène un peu chelou, là-dedans. Ça va ? Putain, ça, c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me recouvrir. Pas du tout. Mais, mais quelle période, là ? Faut bon pas. Faut bien que je le démonte. Si je veux le réparer. Je le vois. T'en veux ? Sans façon. C'est juste avant qu'il meurt, du coup. Je vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé ? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors, il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de l'apprendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air. D'être prêt. J'ai tué un paquet de scars. Et... Tu regrettes. C'est la vie. Et c'est toi qui l'as buté. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors, je l'attrape. Et... Tu le tues. Au début, je ne savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendue. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi ? À cause d'une rumeur ? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles ne sont pas là-bas. C'est fini. Il n'en aura encore. Il faut que j'en sache plus. Mais ce n'est pas une Luciole, Abby, vu que sa mère... Enfin, son père, c'était... Un Luciole. Du coup. Et pour Mel ? Elle est en sécurité, ici. C'est ça. On en reparle demain quand on aura des cuvées. C'est pas ça. Faire quoi ? Ne me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi ? Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Tu devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Les massacrer. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. On la rejoue quand elle est plus jeune. Bon on rejoue cette scène ! On découvre notre père. Qui est mort. On l'a déjà faite non ? Enfin on va avoir un truc en plus peut-être là. Quoi ? Hein ? Il est brûlé lui. Putain mais t'es mal à des pecs. Elle prend de la DOP ou quoi ? Putain cossé. C'était un flash comme ça ou... Jour 2 ? Ouais sachant qu'il y a 3 jours chez Ellie. Forcément un jour 3 chez Abby. Oh c'est beau ça. Oh c'est encore un DAOA ça. Il faut que je les sorte de là et vite. Mais qu'est-ce que je fous ? Ce sont des putains de scar. Ah ouais elle veut les sauver genre. Parce qu'elle a un flash. Juste avancer pour ça. Ah ouais faut redescendre et tout. Je... Je suis sûr de les avoir bu. Putain. C'était l'infidèle. Oh moi je sais qu'il est vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus de bras, pas de chocolat Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, punchline Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et là Abby elle est enceinte, je viens de penser, imagine, Abby enceinte, à faire un petit anneau celle. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui ? Deux jours. Et vous comptez y aller où ? Je sais pas, on voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous ? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. Tu n'es pas le droit, c'est la règle. J'ai délové. Pourquoi tu l'as fait alors ? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah bon, j'imagine, ouais. On habite au 302. Mais c'est cool, qu'est-ce que je m'en tape. On est où ? Salon. Des trucs à avoir ? Je sais pas. Bad baseball. T'as pas un petit code qui traîne là ? Ça serait cool. Ça, c'est pas mal aussi. Ce monde est cruel. Tu es une sombre flûte. Tu es une sombre flûte. Ça va mal. Il peut être payé plus. Je trouve le code, il va être dans une autre salle ou quoi ? Alors, pas en bas déjà, ça c'est sûr. On va peut-être y retourner après. Oh, un pigeon. Oh là là. J'essaie d'aller vite pour le code là, parce que j'aimerais bien l'avoir. Petite balle en plus, ça serait cool. Wow. Bon, si on remonte tout en haut et ensuite retourner tout en bas. Bon, bah c'est à l'être mort pour le code, je pense. Ah. Je suis comment toi ? Ah, là-haut. Bouge ton corps ! Ah, mais je ne peux pas y aller, là-haut. Je suis comment toi ? Alors, tu fais ça, bam. Attention. Je peux vous buter tous, là. Ah. Toi, tu es mal. Wow. Ah, bah, je suis mort, là. Ah, je suis mort, je crois. Ouais, bah, ouais. En même temps, toi, genre... Tu... Tu rentres comment ? Ça m'énerve. Bah, ouais, mais ensuite, euh... Déjà, je m'en sors mieux, là. Ah, il y a plus de balles. Bon, je m'en sors mieux, déjà. En même temps, toi, tu ne peux pas faire discrètement. Tu ne peux même pas péter une vide discrètement. Tu vas bien ? Donc, euh... Ouais. T'es obligé de faire le bourrin, quoi. Putain, tu as l'impression qu'il faut y aller. Pourquoi ? Pourquoi nous avons... Il n'y a pas des balles, sinon ? Genre ? Genre, ça existe des balles dans le jeu ? Tu sais, c'est ce truc qu'on met dans les flingues et on tire avec. Là-haut ? Oh. Mais prends, vas-y, là. Tac. Faut aller où ? Là ? Ok. Ça part. Faut aller là-bas. Pas du tout. Ouais, non, quoi, ouais, ouais. Bah, si c'est une wolf, elle ne sait pas que c'est un wolf, et depuis que l'autre, il ne sait pas que c'est un scarf, c'est peut-être une mutiole, du coup. Hein, hein, bah, elle commence à en reparler des Lucioles. Ce serait évident. Donc, sur ce, on s'arrête ici pour cet épisode 14. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer l'épisode 15. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada